Dans le cadre des rendez-vous IKEEZ, nous avons plaisir à rencontrer aujourd'hui Nathalie Daines, qui est directrice commerciale et marketing du groupe Mitko. Bonjour Nathalie. Bonjour Pierre-Axel. Tu vas bien ? Je vais très bien, merci. Super. On est très content de t'avoir. Est-ce que tu peux déjà nous présenter un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a fait venir à l'île Maurice ? Merci Pierre-Axel. Je tenais déjà à te remercier pour cette invitation des rendez-vous IKEEZ. Donc ça fait environ 10 ans et plus que je vis et que je travaille depuis Maurice. J'ai travaillé, j'ai commencé ma carrière à Maurice en travaillant pour un management company. On m'a demandé de prendre en charge le China Desk. En fait, c'était le corridor Chine-Afrique. Donc en effet, j'ai fait mes études à Pékin et j'ai vécu en Chine pendant 10 ans. Donc tu parles chinois ? Donc voilà, je parle mandarin, je parle cantonais, ce qui me permet de faciliter le corridor China-Afrique. Et ensuite, j'ai travaillé pour une banque où, là encore, je prenais en charge tout le portefeuille d'investissement des Chinois partant vers l'Afrique. Ayant été bancaire, cette expérience m'a permis de comprendre en fait les problématiques des investisseurs transfrontaliers. Et dernièrement, j'ai travaillé pour un autre groupe, toujours dans le cadre d'un management company en tant que Head of Sales. Je prenais en charge toute la partie vente. Et là, pour Mitco, groupe, je travaille pour Mitco depuis deux mois. Et je suis la responsable commerciale et marketing du groupe Mitco. Parfait. Alors, est-ce que tu peux, du coup, nous présenter le groupe Mitco et son implantation ici à l'Île-Maurice en quelques lignes ? Bien sûr. Le groupe Mitco existe depuis 28 ans. On appartient au groupe Ciel, qui est un des plus gros conglomérats de l'Île-Maurice, qui intervient dans six différents secteurs d'activité, en commençant par, bien sûr, l'immobilier, le textile, l'agriculture, le secteur de la santé, le secteur financier, et pour finir, le secteur du tourisme, le secteur l'hôtellerie, le luxe, je dirais. D'accord. J'imagine que c'est un petit peu ça qui t'a motivé à rejoindre ce type de groupe ? Tout à fait. Il y a une synergie, effectivement, dans le groupe, qui nous permet d'intervenir, non seulement à l'Île-Maurice, mais au niveau international, en sachant que le groupe Ciel a investi dans plus de dix pays, notamment en Afrique et en Asie. Le groupe Mitco, nous intervenons également au Moyen-Orient. Nous ouvrons très prochainement des bureaux à Dubaï, mais nous pouvons aider nos clients, bien sûr, pas que sur Dubaï ou pas que sur Maurice, mais nous pouvons aussi les aider sur l'Afrique, notamment s'ils veulent investir sur l'Afrique dans d'autres secteurs d'activité. D'accord. Alors, si on prend le cas des clients qui font appel à vous, dans quels cas font-ils appel à vous et quel style de clients vous accompagnez ? Nous avons différents types de clientèles. La première clientèle serait les entrepreneurs, les entrepreneurs qui veulent faire des investissements transfrontaliers, soit allant vers l'Afrique, soit venant sur Maurice. Sur Maurice, en particulier, nous avons une grosse clientèle qui cible les investissements immobiliers et d'autres qui viennent s'installer pour leur retraite. D'accord. Alors, selon toi, qu'est-ce qui fait de Maurice une place finalement reconnue pour l'investissement ? Maurice demeure une place financière de premier ordre. Notons que Maurice a attiré pendant plus d'une décennie des investissements allant vers l'Asie. Aujourd'hui, Maurice attire énormément d'investissements allant vers l'Afrique, sur le continent africain. Les lois mauriciennes au niveau corporate governance, ainsi que les structures juridiques des entreprises, facilitent la mise en place de projets et d'investissements transfrontaliers. Alors, Maurice reste une plateforme financière reconnue de par sa facilité pour les investisseurs étrangers à venir s'installer. Venir s'installer comment ? Déjà, il est facile pour des étrangers d'acquérir un bien immobilier à Maurice. Il est facile également d'enregistrer une société, de créer sa propre société. Il est également facile de pouvoir ouvrir un compte en banque pour des transactions traditionnelles, mais aussi d'ouvrir un compte en banque titre pour pouvoir acheter des actions en bourse, que ce soit sur la bourse mauricienne ou sur les bourses étrangères. D'accord. Et quel serait l'avantage pour un investisseur de passer par un groupe tel que Mitco ? Le groupe Mitco, depuis des années, accompagne des investisseurs sur leurs projets locaux à Maurice ou sur leurs projets transfrontaliers. Les avantages, c'est que nous avons différents spécialistes, que ce soit au niveau taxation, que ce soit au niveau juridique, que ce soit au niveau corporate, administration des entreprises. Donc, je dirais, l'entrepreneur n'a plus qu'à se soucier de son propre business et le reste, nous prenons tout en charge. En fait, vous allez vous occuper de toute l'expatriation, de toute l'ouverture des comptes bancaires, de la structuration pour investir. Exactement. Nous prenons en charge, Mitco prend en charge la création de la structure, prend également en charge l'obtention des visas pour pouvoir rester sur Maurice. Nous aidons pour l'ouverture des comptes en banque. Nous aidons même dans la négociation avec les banques s'il y a besoin d'un prêt bancaire, que ce soit pour l'acquisition d'un bien immobilier ou l'ouverture d'une ligne de crédit, par exemple, dans la création d'une entreprise. L'île Maurice a longtemps été considérée comme un paradis fiscal à défaut. Alors, c'est l'occasion justement de réétablir un peu la vérité sur cette place d'investissement. Qu'est-ce que tu aimerais dire justement pour remettre Maurice dans son contexte et montrer que ce n'est pas vraiment un paradis fiscal, mais qui offre de nombreux bénéfices aux investisseurs ? Alors, justement, je pense qu'il y a beaucoup de mauvaise compréhension de ce que Maurice est en train de faire ou ce que Maurice fait, puisque en général, en tant que management company, on n'est pas juste une boîte postale. C'est-à-dire que le client n'est pas juste là pour ouvrir une entreprise et puis il n'y a aucune compliance, il n'y a aucune gouvernance, il n'y a aucune historique, par exemple, au niveau des transactions. Bien au contraire, le management company, donc la fiduciaire, est là pour s'assurer dans l'administration quotidienne de l'entreprise de s'assurer que tous les documents requis soient au complet dans le dossier du client. Et n'oublions pas qu'à Maurice, la taxe, le corporate taxe, demeure à 15%. Tout à fait, comme la taxe sur les revenus. Exactement, et la taxe sur les revenus de chaque individu reste aussi à 15%. Merci pour ces clarifications. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les différentes solutions d'expatriation pour les investisseurs ? Merci pour cette question. Il y a plusieurs solutions pour venir en expatriation à Maurice. En effet, l'EDB, l'Economic Development Board, qui est une entité gouvernementale, a mis en place plusieurs solutions pour les étrangers qui désirent venir s'installer à Maurice. On peut venir s'installer à Maurice en tant que retraités. Évidemment, si on a tous les prérequis, le minimum d'âge est de 50 ans. Il faut avoir un minimum de 50 ans pour demander le visa de retraité. Et puis, il faut justifier d'un revenu de 1 500 dollars ou de 18 000 dollars par an sur un compte à Maurice. La deuxième solution serait de venir en tant qu'investisseur. En tant qu'investisseur, le minimum requis est d'investir un montant de 50 000 dollars. Ensuite, la troisième solution serait tout simplement, si on ne veut pas travailler tout de suite, c'est de se dire, je fais l'acquisition d'un bien immobilier, que ce soit dans une Smart City ou dans ce qu'on appelle les PDS, donc les Property Development Scheme, anciennement IRS ou RES. Tout à fait, qui permettent l'obtention, à partir de certains montants, d'un permis de résidence permanent. Effectivement, à partir d'un investissement immobilier de 375 000 dollars, la personne peut obtenir un visa de résident permanent. Évidemment, la résidence est attachée à cet achat de biens immobiliers. Dans la mesure où la personne la vend, donc elle perd aussi sa résidence. Sa résidence, vraiment rattachée au bien. Donc, si on récapitule, on a le permis investisseur, pour créer une société d'investisseur dans le pays, le permis retraité, qui permet de venir projeter du climat de l'île Maurice et de tous ses avantages, le permis de résidence permanent à travers un achat immobilier, et il me semble qu'il reste aussi le cadre du self-employed. Exactement. Alors, il y a encore deux autres moyens, deux autres solutions, qui est effectivement le self-employed. À partir du moment où on veut venir s'installer et exercer son métier à Maurice, et qu'on peut justifier d'un investissement de 30 000 dollars, on peut venir travailler et obtenir ce visa de self-employed. Mais il y a aussi aujourd'hui un nouveau visa, qu'on appelle le premium visa. Alors, le premium visa permet de venir s'installer à Maurice pendant au moins un minimum d'une période d'un an, pendant cette période de Covid. et de travailler d'ici. À distance. À distance, voilà. Faire du télétravail. On est en train d'un contrat d'emploi d'un autre pays, d'une société d'un autre pays. Exactement. D'accord. Alors, souvent l'île Maurice est aussi comparée au Portugal, en termes de place d'investissement. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à un investisseur qui hésite entre le Portugal et l'île Maurice ? D'accord. Alors là, tu parles d'investissement immobilier, j'imagine. Plutôt immobilier. D'accord. Je pense qu'à Maurice, les lois sont beaucoup plus souples qu'au Portugal, puisqu'à Maurice, déjà, il n'y a pas de taxes sur la cession des actions. Donc, si jamais, dans ce cadre-là, si la personne a acheté un bien immobilier à travers une société, n'est-ce pas, dans la cession des parts, il n'y a pas de taxes. Ça, c'est la première chose. Et dans la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de taxes non plus pour la transmission, c'est-à-dire pour l'héritage. Si la personne veut transmettre son bien immobilier à ses enfants, les enfants ne paieront pas de taxes. À condition, enfin, tout dépendra aussi de leur résidence fiscale au moment de la transmission. Exactement. Donc, là, si on veut parler fiscalité, évidemment, les choses se compliquent un petit peu plus, puisque tout va dépendre de la nationalité de la personne, tout va dépendre de son lieu de résidence fiscale, et pareil pour ses enfants. Il y a aussi le fait qu'il n'y ait pas de taxes sur la plus-value, qui est un gros avantage pour les investisseurs. Tout à fait. Tu peux acheter, éventuellement construire dans des programmes, revendre, ou acheter en début de programme pour revendre aussi, et bénéficier justement de zéro taxe sur la plus-value. Zéro taxe sur la plus-value, mais n'oublions pas les 5% de taxes à l'achat du bien immobilier. D'enregistrement. Qui correspond plus ou moins aux frais de notaire. Exactement. Voilà. Alors, conseillerais-tu un investisseur qui souhaite acheter une propriété, ou plusieurs propriétés, l'acheter en société ou en nom propre ? Alors, je poserai la question différemment. Le but étant d'abord de savoir l'objectif de l'achat du bien immobilier. Est-ce que l'objectif est de le mettre en location, de mettre les biens en location, ou est-ce que l'objectif est d'y habiter soi-même ou d'utiliser les propriétés soi-même ? Si l'objectif est de mettre ces biens en location, je conseillerais d'acquérir ces biens immobiliers à travers une structure, à travers une société. Ça faciliterait, ça permet de faciliter toute la gestion au niveau de comptabilité, au niveau de maintenance. Et puis surtout, au niveau de la session de départ, c'est pareil, c'est juste une session d'action. D'accord. Voilà, au niveau de la vente de l'immobilier. Donc plus fluide et puis on peut aussi avoir des rebattements sur les revenus. Exactement. Ok, intéressant. Petite dernière question pour clôturer cet entretien. Comment vois-tu l'île Maurice dans cinq ans ? Alors, notre vision à moyen et long terme a été fortement modifiée par le Covid. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un environnement complexe, de par les conditions sanitaires. Donc il est très compliqué de se projeter à moyen ou long terme. En revanche, je pense que toutes les entreprises ont besoin de se réinventer si elles veulent améliorer leur visibilité, que ce soit sur le marché local ou international. Heureusement que la venue de la 5G va faciliter, je pense, sa digitalisation. Je vois Maurice se tournant vers un développement durable, juste, équitable et résilient. N'oublions pas que nous sommes sur une île paradisiaque. Nous avons des paysages et un climat quand même clément, surtout pour passer sa retraite, entre autres. Mais aussi pour les joueurs aguerris en golf. N'oublions pas que Maurice a quand même dix golfs, dix parcours magnifiques. Donc voilà, je vois Maurice, Maurice a ce potentiel de développer ce tourisme vert. Tout à fait. Et d'accentuer finalement l'image stable qu'elle renvoie pour venir investir soit dans le pays ou dans d'autres pays, tel que l'Afrique et l'Asie. Exactement. Et nous espérons que les promotions immobilières se tourneront davantage vers des développements éco-responsables. Tout à fait. Pour respecter ce cadre idyllique. Merci beaucoup Nathalie pour cet entretien. Merci Pierre-Axel, ce fut un plaisir. Un plaisir. Plaisir partagé. Donc si vous voulez nous rejoindre au bord d'une plage ou sur un terrain de golf, et ensuite que nous puissions partager un cocktail, et laisser toute la partie administrative à l'équipe de Nathalie, contactez-nous à l'adresse ci-dessous et au numéro suivant. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada